Voir à Dieu, je sais que vous connaissez mon témoignage, la plupart, c'est vrai, on connaît ça, mais c'est toujours une joie de dire ce qu'a fait le Seigneur de tous les seigneurs. Vous savez, le mot témoignage, la signification du mot témoignage, ça veut dire témoin. Vous avez témoin d'un accident, vous avez témoin d'un meurtre, vous avez témoin de plusieurs choses. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ, parce que nous l'avons vu, non pas lui, en personne, nous avons vu son amour et son esprit agir. On n'est pas chrétien, on le devient. C'était en 90-91 à l'époque, c'est que l'église s'est ouverte, on me parlait de Jésus, on me parlait des gloires à Dieu, des cantiques. En tout cas, je n'avais jamais mis un but dans une réunion. Je disais au pasteur qui m'a invité, je disais, si moi, j'irais là-dedans. Mais je ne connaissais pas, je ne savais pas. Je jugeais quelque chose que je ne connaissais pas. Et heureusement, dans son amour, Dieu n'a pas pu... Il ne s'est manifesté plus sa mal dans ma vie. Parce que pour moi, l'évangile, on n'a pas grandi dans l'évangile, nous, on a grandi plutôt dans le catholique, à Lourdes, au Sainte. C'était quelque chose d'étranger pour nous, l'évangile. Et un jour, je suis venu écouter l'évangile comme vous. Mais il ne faut pas oublier que Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Tant que je n'avais pas besoin de lui, que Dieu me pardonne ce que j'ai dit, comme un docteur, je pensais à mon docteur quand je suis malade. Mais pour moi, l'évangile, c'était ça. Comme une roue de secours, comme un parapluie, quand je n'avais besoin, je pensais à lui. Et comme je me suis trompé. Et je bénis Dieu encore, il l'a permis dans son amour. Parce que la vie que je menais, aujourd'hui, est sûrement. Ou je serais en prison, ou je serais mort. Parce que j'ai été toxique comme moi, pendant des années, et des années, j'ai volé, j'ai braqué. Même à la peur, je le faisais. On allait braquer des gens, dans des villes. Quelques jours après, on retournait dans les villes. Là, on avait braqué des gens. Nous sommes, j'étais un aveugle qui était connu par un aveugle. Ils vont tous les deux tomber dans un précipice, tous les deux. C'est ça que j'étais, j'étais un aveugle, je ne savais pas. Mais l'évangile est venu pour m'éclairer. Et j'ai oublié, mais quand je suis venu à l'évangile, je n'ai pas senti l'accusation. Je n'ai pas senti, tu as fait ça, tu as fait ça. Au contraire, j'ai senti les bras comme ça. Moi, je te reçois. L'évangile reçoit tout le monde. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, il y a toujours pour toi une place à la croix. Et je suis venu écouter l'évangile. Et dans une une simple réunion comme celle-ci, c'était à 500 kilomètres de chez moi. C'était la première fois que je voyais le pasteur Ephraim Ferris. La première fois que je le voyais. Il y avait plus de 500 personnes. Il a continué de voir comment ça. Il a dit, Jean-Paul, je t'aime et il t'appelle. Ça a été ma réunion. Parce qu'il y a 10 ans, c'est long 10 ans, tous les jours. Ça a été ma réunion. Du jour au lendemain. Je n'ai plus envie de m'envoyer. Je n'ai plus envie de boire de l'alcool. Je n'ai plus envie de sortir. Pour moi, c'était une autre vie. Jésus dit, je changerai votre cœur de bien à un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Toutes les choses anciennes seront passées. Et tous seront devenus nouvelles. Que Dieu vous bénisse.